... On va passer maintenant au premier sujet, Togo. Nous évoquons l'inscription des Togolais de l'étranger. On va faire le bilan. On le sait, les Togolais de 6 pays, les États-Unis, la France, le Maroc, la RDC, le Nigeria et le Gabon voteront pour élire le prochain président de la République. Et dans ces pays actuellement, c'est un recensement qui a lieu. On va faire un peu le bilan. Dimanche, est-ce que vous avez eu des échos de l'opération de recensement de la diaspora des Togolais en âge de volonté ? Oui, dans certains cas, il y a eu des difficultés. Des difficultés auxquelles on a su trouver des solutions. Il y a toujours des agitateurs au sein de la diaspora. Si je le dis, vous m'insultez sur les réseaux sociaux, mais la réalité aussi est là. Et donc, il y a eu ça. Ceux qui font toujours les matuvus pour pouvoir faire des déclarations tapageuses et d'autres qui remettent carrément en cause le processus avant que ça ne commence même. Et donc, je pense que c'est une question d'apprentissage. C'est la première fois qu'on a décidé que la diaspora togolaise vote. C'était une promesse des autorités togolaises, de Fon Jansingbe. Donc, je pense que cette promesse est tenue. Maintenant, au bout du rouleau, on fera le bilan et on verra les rectificatifs à apporter pour que ça soit parfait. Bon, quand on sait aussi que la perfection n'est pas de l'humain, de ce monde, on approchera quand même cet idéal de perfection pour améliorer les choses. Donc, je pense que globalement, tout s'est bien déroulé. Ce que j'ai comme écho, s'il y a d'autres sons de cloche, nous analyserons ça de près. Jean-Luc Assyakole, vous avez eu des échos ? Oui, d'abord, tu me disais tout à l'heure que c'est une promesse de M. Fon Jansingbe, je ne pense pas. Il avait dit qu'il allait faire. Non, ce n'est pas une promesse de lui. C'est les Togolais qui ont reclamé cela. Bon, Fon Jansingbe, c'est un Togolais ? Non, je n'en disque qu'on ne l'avait pas exprimé. Il ne l'avait pas exprimé. C'est les Togolais qui l'ont exprimé dans la rue. Alors, moi, j'ai comme l'impression que c'est un truc qui a été fait exprès pour exclure certains. Parce que le pouvoir, c'est qu'au niveau de la diaspora, il n'aura rien. Il n'aura rien ? Oui. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura les élections... Mais parce que, Dimash, je veux te le dire, au niveau de la diaspora, la majorité ne porte pas ce régime dans leur cœur. Et cette majorité-là, la plupart ont changé de nationalité. Mais ceux qui n'ont pas changé, au moins laissaient leur l'opportunité d'aller voter. Alors, on impose des étapes à suivre, avoir peut-être la carte d'identité nationale, le passeport, la carte consulaire. Pour prouver que tu es réellement togolais. Au même moment, ici, au Togo, pour aller se faire recenser, les gens n'ont pas de papier. Et ils y vont juste sur le truc d'un chef... Enfin, la déposition du témoignage d'un chef traditionnel. Alors là, je me dis, il y a un problème. Ceux qui ont voyagé, ils ont voyagé avec des papiers, non ? Mais attends, c'est très difficile pour quelqu'un qui est peut-être à Poitiers de venir à Paris pour aller à la Bansat, pour aller au Nouvelle-Étienne. Comment se raconter les tougoulais ? Mais est-ce qu'il a la nationalité ? Si la nationalité peut le prouver avec ça, oui ou non ? La nationalité, est-ce qu'il y a les photos sur la nationalité ? Non, Dimash. Un certificat de nationalité ne porte pas des photos. Alors ceux qui ici, ceux qui ici au Togo, n'ont aucun papier, mais le font avec les dépositions d'un chef traditionnel. Oui, mais c'est les dépositions, c'est les dépositions qu'ils ont imposées. Non, non, écoute, Dimash, le problème c'est quoi ? Où est-ce que je veux en venir ? On écarte des gens sciemment. Parce qu'on ne veut pas que ces gens sont de quel point. Mais oui, en leur imposant, par exemple, de prouver qu'ils ont offert de montrer le passeport. Mais si le passeport est périmé, si le passeport est périmé, si le passeport est périmé, c'est un certain nombre de Topolets qui sont concernés ? Non. On aurait pu dire, vous avez peut-être votre carte nationale d'identité, que ce soit périmé ou pas. Que tu sois du livre ou de l'opposition, si tu n'as pas la carte, si tu ne peux pas prouver. J'ai du mal à comprendre votre développement, parce que quand on impose ces conditions, c'est à tout le monde. C'est à tout le monde, je suis d'accord. On a prouvé qu'on est togolais. Alors je dis... Le seul document qui prouve que vous avez la carte d'identité, c'est la carte d'identité. Justement, c'est prouvé à tout le monde, c'est pour tout le monde. Je vais éclairer quelque chose. Non, c'est sûr que quand vous avez le passeport, c'est que vous avez la carte d'identité. Le passeport, ce n'est qu'un document de voyage. Bien sûr. C'est un titre de voyage. Par exemple, il y a des gens qui ne sont pas français, mais en raison de cette situation, ont le passeport français pour voyager. Namotogo ici. Ce n'est qu'un document de voyage qui ne prouve pas que vous avez la carte d'identité. Le régime, le gouvernement aurait pu dire, peut-être, venez avec la carte d'identité nationale simple. Les gens auraient encore jasé, ça fait des années qu'on ne l'a plus, qu'on n'a pas renouvelé, et tout ce qu'il y a avec... Mais écoute, on a comme l'impression qu'on veut écarter. Qu'on vous dit... On veut écarter qui ? Beaucoup de gens, parce qu'au niveau de la diaspora, la majorité, je le dis... Non plus la carte d'identité, le passeport. Non, pas, non pas, non pas la carte d'identité, le passeport. Mais ne porte pas ce régime. Et le régime, c'est très bien que ces gens ne le portent pas. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont la carte d'identité, le passeport, la carte consulée... Non, c'est possible. Qui ne portent pas le régime. C'est possible. Oui. C'est possible. C'est possible. Ces gens-là pourront se faire... Jean-Luc, Jean-Luc. Mais ce que je vous dis, c'est fait sciemment. Jean-Luc. C'est une stratégie... C'est une stratégie... Jean-Luc, s'il te plaît. Non, je termine, je termine. C'est une stratégie mise en place pour pouvoir écarter des tourgolets. J'aimerais dire quelque chose... Avant de parler, j'aimerais dire quelque chose à Jean-Luc. Quand il dit qu'à l'extérieur, la majorité des tourgolets ne portent pas ce régime dans leur cœur, c'est faux. C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Tu es un statistique. Il n'y a pas de statistique là-dessus. Parce que soit lui, il ne trouve pas mieux ici, d'autres sont en exil. Jean-Luc. C'est ça, en fait. Tu ne peux pas dire que ce régime n'a pas de... Ceux qui sont partisans de ce régime n'ont pas les moyens de voyager. Je ne dis pas cela. Mais c'est juste une minorité. Ceux qui sont partisans de ce régime voyage. Bien sûr. Et donc le problème ne se pose pas. Mais c'est juste une minorité là-bas. Et ils sont là-bas aussi. Plein. Sauf qu'ils ne parlent pas trop. Parce qu'ils n'ont rien à dire. C'est pas vrai. Ils n'ont rien à dire. C'est très bien. Ils ne font pas de... C'est l'un des pays. De deux. C'est l'un des pays à partir au régime dans la région. Oui. De deux. On verra les résultats. De deux. Quand on fait ces manifestations-là, tout le monde sait que c'est des Congolais, des Camerounais, des Ibarais. Quelles manifestations ? Les manifestations que les Tougalais font. Non, c'est pas le débat. Mais c'est des étrangers. Ils viennent croiser les rats. Mais bien sûr. Ils viennent croiser les rats. Non, tu vas. Non, mais d'accord. Moi-même, j'ai participé à des manifestations en Europe. C'est pas le débat. J'ai participé. Non, c'est pour du quoi. Qu'est-ce qui a amené ça ? C'est pas le débat. Mais il dit, il voulait pas croire que ceux qui sont à l'extérieur sont plus nombreux et qui sont contre ce régime, sont plus nombreux. Bien sûr. C'est faux. Oui, même si c'est le cas. Moi, je dis, il faut le débat. Donc, maintenant, maintenant, qu'est-ce qui les empêche de prouver ? Qu'on fait tout pour les écarter. Non, mais il faut prouver que tu es au voulait. C'est simple. Tu le fais et on t'inscrit. Les échos de l'inscription des Tougalais. Oui, mais c'est justement pour dire que ce que Jean-Luc est en train de dire, comme quoi on voudrait empêcher les gens. Et justement, c'est ce que certains disent. Et moi, je pose l'action de savoir de quelle façon. On a fixé des règles et ce sont les mêmes règles pour tout le monde. Et j'ai l'impression, parfois, nous aimons bien aller à la polémique pour mettre un écran de fumée qui empêche les gens de comprendre. Un fumage. Oui, oui. Pour les gens, même si les choses très techniques, même si les choses, c'est très technique, nous parvenons à nous faire savants de mettre un écran de fumée qui empêche les gens de comprendre l'essentiel. Moi, c'est ce que je trouve d'homme. Et que si c'est les intellectuels qui prennent des 16 et 16 positions, je suis un peu désolé parce que c'est des règles pour tout le monde. On parle des papiers que tout citoyen normal vivant à l'étranger doit posséder. De citoyen normal. Oui, normal, qui vit dans la régularité. Et puis, vous savez, par exemple, pourquoi on n'a pas perdu, par exemple, les gens, les Togolais qui sont au Bénin, ou bien qui sont au Ghana, qui sont au Burkina Faso, justement parce que là, on n'a pas les moyens d'avoir la maîtrise du nombre. Et puis, justement, qu'est-ce qu'on va imposer ? On sait que ces gens-là, ils n'ont pas. Or, vous ne pouvez pas vivre, par exemple, en France, si vous n'avez pas les papiers. Vous ne pouvez pas voyager si vous n'avez pas le titre de voyage. C'est-à-dire qu'on imagine qu'au moins dans ces pays-là, on peut avoir de la visibilité. Il y a une forme de traçabilité en qui concerne la provenance de ceux qui vont aller voter. C'est pour cela qu'on a introduit l'usage de ces papiers-là pour prouver que la plus simple manière de passer au vote en tant que Togolais, c'est de vous identifier comme Togolais. Avec ces trois documents, c'est gros ce que je dis. Mais comment c'est trop ? Et puis, moi, je dis ceci. Si alors c'est trop, si alors c'est trop, si alors... Quelqu'un évoit Poitiers, tu dois aller au boulot, tu dois travailler, revenir la nuit, quel temps il arrivera pour venir à Paris pour se faire une identité nationale. On risque de ne pas se faire comprendre des téléspectateurs. C'est ça, en fait. Parce que tu as eu ton tour de parole. Laisse-moi évoluer, sinon on ne t'écoutera pas non plus. Ben voilà. Donc, c'est dit, quand c'est fait, peut-être, on peut peut-être dire, si je mets à ta place que ce sont des conditions draconiennes, alors ce sont des conditions draconiennes pour tout le monde. Mais alors, dire, tirer la conclusion comme quoi, c'est pour empêcher ceux qui seraient contre le régime, de voter contre le régime. C'est là où je dis que nous sommes en train d'entretenir sur le sujet une polémique qui n'en vaut pas la peine. Tout simplement, parlons, si techniquement, la chose est lourde à porter, parlons de la chose, de la façon la plus technique, qui soit pour éclairer la lintenne de ceux qui nous écoutent ou nous suivent en ce moment. Mais dire que c'est fait exprès pour faire des Togolais à part et des Togolais entièrement à part, c'est quand cela que je m'élève. Je crois que vous prenez un gars qui se trouve peut-être à Poitiers. C'est pareil pour tout le monde. Laissez-moi terminer. Qui est de l'opposition ou qui est du pouvoir ? Ils sont à Poitiers ! Qui n'a pas le temps de venir descendre pour faire ses papiers, pour faire peut-être sa carité d'identité nationale ? Il n'a pas le temps d'être régulier, d'être un Togolais régulier. Et il veut voter. Donc reste dans ton corps. Et il veut voter. Si tu n'as pas le temps, reste dans ton corps. Il veut voter. Il aurait le temps de venir voter. Sans sérieux. Il n'a pas le temps d'avoir ses papiers. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Quand vous voyez par exemple les images. Et c'est comme ça que ça se fait dans tous les pays. C'est vrai que les gens ont été refoulés au niveau de l'ambassade à Paris. Les gens ont été refoulés. Et pourquoi ? Parce qu'ils venaient pour s'enrôler. Et pourquoi ? Je ne me fais pas croire à les réseaux sociaux. Non ! Mais les images sont là. Le problème de Jean-Luc, on est journaliste. Non, je vais te donner l'exemple. Le doyen, 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 a été refoulé à l'ambassade. Oui, 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 est-ce qu'il a... Mais il était en nombre. Non, est-ce qu'il... Non, non, est-ce qu'il... Il avait montré ses papiers et les vidéos ont circulé. Il avait lu sur le papier qu'il a... Ses papiers sont réguliers. Non, il est régulier. Et puis ce n'est pas parce qu'on le connaît comme togolais. Non, il le disait. C'est parce qu'on le connaît comme togolais. Il l'a dit dans la vidéo. Il suffit pour qu'il le dise. Et la vérité, c'est deux choses qui peuvent être très loin. On ne va pas quand même dire que... C'est pas parce qu'il est inquiet que je suis obligé de le croire. Non, mais quand même, quand même, il ne pouvait pas se présenter là-bas. Ouattara soit 17 ans. Il ne pouvait pas se présenter à l'ambassade n'étant pas en règle. C'est quelqu'un qui voyage qui va tous les jours. Non, je pense que... Il y a des polémiques qu'il ne faut pas. Aujourd'hui, non, sans sérieux. Le régime, c'est tout pour ne pas permettre à ces gens-là de voter. Mais c'est une déclaration prérape-toi. Si on veut vraiment que les togolais votent à l'étranger, ça se ferait facilement. La facilité, c'est... Au Gabon, c'est pareil. On a vu les vidéos. La facilité, c'est... C'est permettre aux gens de venir, même si, par exemple... Les gens qui ne sont pas en règle, qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont togolais. Non. Ah ben, alors là, les togolais qui sont au Burkina, c'est... Si, par exemple, j'ai une carte d'identité nationale, et que c'est périmé. Mais qui pour vous ? Au Togo, si c'est périmé, vous ne pourrez même pas prendre l'argent là-bas. On va la poser. C'est la première fois, justement.